Bienvenue dans ce nouveau épisode de la survie du week-end sur The Long Dark, mais avec une petite introduction cette fois. Pourquoi ? Nous allons parler de la nouvelle zone. Alors on n'a pas énormément, on a une seule photo qui a été donnée par Raphaël Van Lierop. Donc vous pouvez suivre son... Je laisserai dans la description tous les Twitter si vous voulez les suivre par rapport à The Long Dark. Qui est le directeur créatif, donc il nous a posté une image de la nouvelle région qui va arriver ce décembre aussi, donc dans la mise à jour de décembre. Pour le moment on ne sait pas si vraiment il va y avoir plus que la nouvelle région. Je ne pense pas avec les problèmes du... C'est une pandémie et tout ça. Je ne pense pas qu'ils ont eu trop trop le temps de travailler plus que ça. Mais en tout cas nous allons avoir déjà une nouvelle région pour le mode de survie, le mode bac à sable. Donc vraiment vraiment cool. Donc voici la grande image. Alors honnêtement j'en avais parlé dans... Ça a fait au moins 3 ou 4 épisodes que je commence à en parler. Parce qu'ils nous avaient déjà, on va dire, donné des indices par rapport au fait qu'ils allaient rajouter une nouvelle zone d'ici la fin de l'année. Donc maintenant on le sait, ça sera pour décembre. On ne sait pas quand, j'espère que ce sera vraiment début décembre. Mais bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais apparemment ça a l'air d'être une zone assez difficile. Je pense que ça va être une zone plutôt endgame, genre fin de jeu. Où il va falloir pas mal de ressources pour survivre. Parce que pour le moment, de ce qu'on voit de cette image, il n'y a strictement rien d'humain. Il n'y a pas de maison détruite ou de bâtiment, rien du tout. Il n'y a strictement rien. Il y a beaucoup de montagnes, des arbres détruits. Un truc qui est pas mal aussi, c'est les arbres détruits et tout ça. On va dire que le paysage est assez différent des autres zones. Donc ça c'est plutôt sympa. Et après il y a différentes montagnes tout autour. Donc j'imagine qu'il y a une chute d'eau sur le côté droit, on peut voir. Donc j'imagine qu'il va y avoir des cordes et tout ça. Donc je pense que ça va être une zone assez difficile. Et du coup ça va bien avec notre survie du week-end. Parce qu'on arrive un peu, on va dire qu'on a un peu fait le tour de toutes les zones. Donc maintenant on fait plus ou moins de, je n'ai pas envie de dire, de la farm bêtement. Mais on se crée nos propres aventures vu qu'on a un peu fait toute la map. Donc du coup ça arrive vraiment vraiment bien. J'espère encore une fois, faites attention parce que Interland ont tendance à faire des petites mises à jour avec des petits bugs. Donc j'espère qu'il n'y en aura vraiment vraiment pas cette fois. Et qu'on pourra tout simplement enchaîner en fait avec notre survie du week-end. Directement aller dans la nouvelle zone. Donc dès qu'elle sortira du coup, vu qu'on a tout notre équipement qui est prêt et qui est au top. On fera cette nouvelle zone en intrus évidemment. Donc voilà, ça sera vraiment une grande découverte. Un peu comme ce qu'on avait fait avec Milton à l'époque. Donc vraiment vraiment très heureux pour ça. Donc voilà. Pour le moment on n'a qu'une seule image. Donc ça sera tout pour cette petite annonce. Maintenant en place à l'épisode de The Long Dark habituel. Tous les week-ends deux épisodes. Et si vous êtes un membre de la chaîne, vous pouvez avoir tous les épisodes en avance évidemment. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous êtes assez hypé pour cette nouvelle. Moi je le suis honnêtement. Parce que j'avais besoin de renouveau pour The Long Dark. Donc je suis assez content de ça. Mais voilà. J'espère que vous aimerez l'épisode. Merci beaucoup de suivre cette série qui me tient à cœur honnêtement. Qui me tient assez à cœur. Et voilà. Bon week-end à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et merci beaucoup de regarder la suite. J'espère que ça vous plaira. A la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière fois on avait eu une petite aventure en fait. Une petite aventure par rapport à ça. On va mettre le dernier charbon. Très bien. Ça monte à plus de 150 normalement. Très bien. On a 7. On a 8 à peu près. On va commencer à forger. Est-ce qu'on a le marteau sur nous ? Nous n'avons pas le marteau. Il est où ? Il est où ? Il est là-bas. Il n'est pas là. Il est là. Il était là le marteau. On va prendre ça. On est un peu lourd. Pourquoi on est un peu lourd ? Parce qu'on a beaucoup de viande sur nous. C'est ça ? Avec le marteau aussi c'est lourd. Donc la dernière fois on avait fait un peu de... On avait eu un peu une petite aventure. Sur le coup ça m'a un peu... Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit ça. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai qu'on a mis un truc à cuire. Donc on va... On va faire une tête de flèche d'abord. On avait dit qu'on voulait faire peut-être un couteau et une hachette. Peut-être un couteau et une hachette en plus. Donc je pense qu'on va le faire. On va en profiter. Par contre il va nous prendre un peu de métal. On a encore 7 heures. Très bien forge. Donc 4 heures et 3 heures. 4 heures, let's go. Ou pas, let's go. Ouais, let's go. La hachette improvisée. Alors, l'année dernière fois j'étais un peu, on va dire, pas dégoûté. Mais sur le coup ça m'a... Elle est déjà fatiguée. Sur le coup ça m'a un peu, on va dire, agacé. Le fait que... On doit chercher du charbon et tout ça. Et qu'on soit un peu, on va dire, un peu dans la merde sur le coup. On était un peu démuni en fait. Mais au final quand j'y pense, je me dis que... Bah à la limite non. C'est un bon épisode. Pourquoi ? Parce que ça montre bien... Putain il reste encore 5 heures. C'est très bien. Ça montre bien en fait que... La balance elle est bien faite dans le jeu. On va poser la hache. Très bien. La balance elle est bien faite dans le jeu. Pourquoi ? Parce que c'est rare de... On va faire ça maintenant. De tomber on va dire à court de ressources. Ou alors d'avoir des problèmes dans les jeux de survie. Je trouve. Une fois qu'on a... Encore 3 heures. Une fois qu'on arrive à un certain niveau. Et là j'avoue que ça fait dans un sens plaisir. Et dans un sens j'arrive à le montrer en fait. Le fait que... Bah ce jeu quand même. Même si vous avez genre... On a quoi ? 200 jours de survie. Et bah il peut quand même se produire des choses. Et ça peut être des fois dangereux et tout ça. Donc dans un sens je suis assez content de ça. C'est vrai que au final c'est un bon épisode. Même après... Même après 200 jours. On peut voir que le jeu a quand même un... Un niveau de survie assez élevé. Où il faut quand même toujours faire attention. Donc ouais. Non non au final c'est un bon épisode. Au final. C'est un très bon épisode. Très bien. On va manger ça. Et aussi normalement c'est à cet épisode. J'ai parlé de la nouvelle. Comme quoi ils allaient nous mettre une nouvelle map pour descendre. Par contre il faudrait dormir. Est-ce qu'on a assez de bois ? 13 heures. C'est vrai que rien qu'avec des petits bâtons. Rien qu'avec des petits bâtons ça va vite quand même. On va essayer de voir si on peut pas récupérer un peu plus de bois. J'ai entendu les loups par contre. Ouais 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 y'a les loups qui arrivent ça. Y'a les loups. Y'a les loups. On va se mettre là. C'est quoi ça ? Pas s'loupé. Très bien. C'était un peu bas. Non ? C'était un tout petit peu bas la flèche. On a encore ça va. On va mettre de l'eau vu que l'eau ça prend un peu plus de temps qu'une heure. Donc comme ça on sera tranquille. Normalement on ne devrait pas la brûler. On va aller voir là-bas s'il n'y a pas du bois. Par contre y'a encore un loup j'avais vu là-bas au fond. Je pense pas qu'on ait besoin de nourriture. Ouais. En tout cas oui voilà. J'ai montré la nouvelle zone. Désolé. On fait... Vous savez un The Long Dark c'est beaucoup de choses en même temps. Et tout ça. Donc des fois je commence à perdre un peu le fil de la conversation. Mais ouais nouvelle zone. Nouvelle zone qui arrive. Donc non on va pas recommencer. Parce que ça a l'air d'être une zone assez... On va dire fin de jeu. Honnêtement. Donc... Oh mon dieu. Elle était encore basse celle-là. J'ai pas l'impression que je touche la tête en fait. A chaque fois. Donc faut faire attention à ça. J'ai l'impression que je touche le torse en fait. Bon ça les tue c'est bien. Mais bon. Ça veut pas dire qu'un jour ça va peut-être pas le tuer. Il va me foncer dessus. Je vais m'attraper. Ah c'est sûrement lui qui a laissé ses pas là. On est encore là-bas. Il y en a plein là par contre des loups. Il y en a vraiment pas dans plein. Donc voilà. Ça a l'air d'être une zone assez fin de jeu. Assez fin de jeu. Après moi je serais pas contre. On va commencer pour une fois comme j'avais expliqué. De mettre le... Le bonus de... J'ai envie de m'avancer pour aller prendre les champignons. Mais ça va être prêt les loups. Pour mettre le bonus du Dark Walker. Parce que... Ah oui c'est vrai que je voulais aller visiter là-bas aussi. On va y aller. Le bonus du Dark Walker. Honnêtement je voudrais vraiment le mettre. Mais... Est-ce que... Est-ce que ça vaut le coup ? On est... On a pas froid. Ok là c'est la tête. Là c'est bien dans la tête. Mais vous voyez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de relancer une survie juste pour ça ? Parce que... Ça prend quand même beaucoup de temps. Ça prend quand même beaucoup beaucoup de temps. Donc... Donc... Donc ouais. Je pense pas que ça vaille le coup. Si jamais par contre il y a une grosse mise à jour avec des rajouts de mécanique et tout ça. Là je dirais pas non. Là je dirais pas non. Mais de ce que j'ai vu... Pour le moment non. Il y a juste une nouvelle zone et c'est tout. Donc on pourra directement la commencer en intrus en plus. Donc ça va être bien. Ça va être plutôt cool. On était venu ici ou pas ? Je pense pas. Je suis sûr qu'on va trouver du charbon. Non. Pas de charbon. Ouh la vache. C'est noir. Il va falloir qu'ils mettent à jour leur filtre un défaut. Ouais non on était jamais venu ici. Oh mon dieu. Je vois. C'est noir. C'est juste noir. Une boîte. Une photo instantanée. Alors. Ces tours. Monopolis. Tellement mon temps que je les ai prises en photo pour toi. C'est elle qui m'oblige à passer toutes ces semaines loin de toi. Et j'ai presque terminé. Cool. Cool. Oh mon dieu c'est à l'opposé. Oh là tant mieux. On va faire ça. Très bien. On va les redessiner à la tour la cassée. Bon bah c'est cool. On a trouvé une photo. Donc on a une petite aventure à faire. Ça c'est plutôt sympa. Donc on va pouvoir partir. Ce qu'on pourra faire. Je pense qu'on sera sûrement un peu lourd avec tous les nouveaux outils qu'on va prendre et tout ça. Donc ce qu'on va faire on ira au centre. Sur les rails avec le wagon rouge. Et au wagon rouge on va déposer tous les outils en double. Toutes les têtes de flèche. Etc. Etc. Et après on ira faire le polaroïd. Ou alors on rentre. On fait un aller-retour. Mais je pense pas qu'on ait besoin de faire un aller-retour. Faudra bien faire cuire la viande en fait. Et récupérer de l'eau. Pendant qu'on fait la forge. Comme ça on n'aura pas besoin de s'arrêter pour manger et boire et tout. Faudra vraiment faire ça. Comme ça on peut le faire en une fois. Parce que j'ai pas envie de revenir en fait. Par contre après il faudra regarder un peu mieux le... Non. Ah non c'est vrai. Un peu mieux la carte. Mais je pense qu'il faut peut-être passer par la grotte en fait. Vous savez c'est peut-être la grotte. Pour aller à Milton. En fait par le haut. J'ai dit que j'aime être gaudre parce que je ne l'ai pas vraiment. Donc voilà plutôt content de la nouvelle zone. Mais j'avoue qu'il y a une partie de moi qui a vraiment envie de recommencer pour utiliser le Dark Walker. J'avoue. Ça je ne vais pas le cacher. Ah il y a un ours là-bas. L'ours aussi il faut qu'on se le fasse quand on partira. Putain on va être lourd qu'on va repartir en finale. On va être super super lourd. On va essayer d'éviter de se mettre sur le côté gauche parce qu'on avait vu plusieurs loups. Donc là en fait on doit être au niveau des loups. Parce qu'on est derrière la grange en fait. Il faut faire attention. De ne pas trop les attirer. Je ne serais même pas surpris en fait s'ils nous ont déjà senti. Ils sont en train de faire le tour pour monter. Donc il faudrait faire mieux. Parce que si on y pense. Imaginons on recommence en un truc. Parce que sinon c'est pas drôle. Imaginons on recommence en un truc. Il faudrait d'abord déjà aller sur une zone facile. Genre l'autoroute côtière ou le lac mystère. Il va falloir remonter tous nos skills. On ne va pas pouvoir trouver, enfin créer un arc direct. Il va falloir recrafter nos outils etc. Ça nous prendrait trop de temps. Après je peux, enfin je n'ai pas vraiment le temps en fait de faire ça. En dehors des vidéos, je peux faire à côté une nouvelle survie. Et j'essaye de l'augmenter le plus rapidement possible. Mais même ça, ça va me prendre une dizaine d'heures. Et après on pourrait enchaîner sur une nouvelle saison. Mais genre avancer déjà. Avec déjà tous les outils et tout. Avec le Dark Walker activé. Et après aller dans la nouvelle zone. Mais bon. Encore une fois, genre pour augmenter les skills. Ce n'est pas 10 heures qu'il va falloir. Alors c'est normalement une trentaine d'heures. Alors que là, on peut déjà faire le feu. Enfin le feu niveau 5, cuisine niveau 5 et tout. Donc ouais, non. Ce serait trop galère. Il y a des champignons là aussi. Je sens que c'est une erreur de faire ça. De m'avancer. Apparemment, il va falloir qu'on rentre. Qu'on aille se reposer. On est quand même long là en fait. Ouais, là par contre, si on tombe sur un loup. On va trembler. On n'est pas full vie. Ça va, là. On a plein de petits bouts de bois. Puis maintenant, nous, un bout de bois, c'est quoi ? C'est 30 minutes, presque. Donc honnêtement, on est tranquille. Ah, il était là-bas, l'autre loup. Ouais, il est là, il est là, il est là. Il faut faire guère. On l'entend. Ok, parfait. Bah c'est cool, déjà, on est début de l'épisode. On a trouvé un polaroïd. Donc ça nous fait une aventure en plus. On a beaucoup de bois. Donc on va pouvoir tenir encore un long moment. Quoi d'autre ? On a de la nourriture, on a de l'eau. Non, ça va, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça se passe bien. Et merde, il arrive. Il nous a flairé. C'est pas grave, il y a le feu et tout ça. On va se faire. Mais il nous a déjà flairé. Et on a perdu l'eau. Voilà, c'est 21 minutes. 20 minutes, on va dire. Très bien. 10h30, on a encore du bois. Bon, ça va, ça se passe bien. Voilà, on a récupéré pas mal de vie. On a encore 4h. Alors, je sais pas si c'est des erreurs de temps. Mais ça a toujours été comme ça. Genre, on avait quoi ? 11h de feu. On a dormi 10h, il reste 4h. Je sais pas, mais moi, les mathématiques, ça marche pas vraiment comme ça. Après, chacun son truc. Mais quand j'étais à l'école, les mathématiques, ça fonctionnait pas vraiment comme ça. Après, je vais pas me plaindre. Très bien. On va devoir déposer aussi un peu de la viande. Trois heures. On va en prendre un. On va faire comme ça. Cuit-cuit, très bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Une heure, il reste encore trois heures. On a fait notre hachette. On a fait notre couteau. C'est aussi, cuit. Ok, très bien, on est encore. Trois heures. On va prendre celui-là. Euh, non. Ça. 4h20. 4h20. Là, on a encore du métal, si on veut. On va aller récupérer un peu plus de bois. Alors, je sais pas où exactement. Je pense qu'on va aller vers le loup. Il y a des arbres et tout, là. Ouh là là. Il y a des arbres et tout, là. Il y a des arbres et tout, là. Il y a des arbres, des arbres, des arbres. Le terrain bien plat. Très bien. Plein de tête. Ah bon, c'est bien, t'es sérieux, là ? On a pas froid, ça va. Recule un peu. Très bien. C'est bon, là ? Est-ce que c'est bon ? On aurait dû mettre de l'eau. Pour faire bouillir. Très bien. Il fait trop froid pour couper du bois. Après, quoi que dans un sens, on pourrait... Je dirais pas non pour prendre un peu des dégâts de froid. Pour récupérer, genre, deux bûches. Je dirais pas non. Il y a encore un loup, là-bas. On va voir, on va aller refaire des têtes de flèches. Le temps de se réchauffer, en fait. Et puis après, on va voir. C'est pas mal, 20 minutes pour 7, non ? Je ne peux pas sentir mes mains. Je pense que ça vaut le coup, parce que... Ouais, on perd 20 minutes et puis on en a 7, donc c'est 7 fois 20 minutes. Je ne sais pas si je peux faire des dégâts de l'eau ici. Donc, ouais, là aussi. Non, c'est pas mal, ça. On va faire ça. Je crois que c'est bien. Ok, 8 heures. Très, très bien. Et on a encore un... Ça, on va le garder de côté. Après, celui-là, on a... Celui-là au pire. Mais là, on laissera le... Le marteau, comme on avait fait la dernière fois. Enfin, non, on avait dit... On ne l'avait pas fait la dernière fois. Mais on avait dit qu'on allait laisser un bout de sapin avec la caisse et le marteau. Ah, pour... Pour la prochaine fois, si jamais on doit crafter des choses ici. Comme ça, on n'a pas besoin de repartir avec le... Avec le marteau. Très bien. Ça se passe beaucoup, beaucoup mieux, quand même. Vous vous rappelez que c'était la galère, la toute première fois qu'on était venus. C'était vraiment, vraiment la galère. Ah, je crois que c'était ici qu'on était tombés malades, non ? Je pense que c'était ici. Faut qu'on regarde aussi les pourcentages du marteau. Je vais en penser à ça. Non, le marteau s'abîme pas, vraiment. Le marteau s'abîme pas, vraiment. Donc ça, c'est cool. Très bien. Excusez-moi, je prends un petit coup. Hum, ok, ok. Table, très bien. On a... Encore cette... On va mettre un stack. Hop. On va prendre ça. C'est bête que maintenant, du coup, je cherche des broussailles, mais... Pour les trouver, bonne chance. Très bien. Il y en avait deux, en fait, l'une sur l'autre, j'ai l'impression. Le pack a devenu plus rapide. Je dois trouver un endroit pour survivre à ce col. Là, on a deux litres par terre. On a deux litres sur nous. Très bien. On va prendre ça. Et c'est bon. Forge. Eh ben. Ah là, c'est... Désolé, mais là, ça va être un peu compliqué de faire une conversation, en fait. Parce qu'il faut un peu calculer le temps. Il faut faire attention. Comme je l'avais dit, à chaque fois, faire très attention. Excusez-moi. Pour le temps. Parce qu'il faut faire attention si vous faites cuire des choses en même temps. Si vous faites de l'eau. Et après, il faut... Il ne faut pas que le feu s'éteigne. Il faut forger. Et après aussi, il faut faire attention. Est-ce que vous avez assez de bois, en fait ? Enfin, de temps de feu. Pour le laisser en vie. Pour aller chercher plus de bois. Pour remettre du temps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien, 9 heures. On a encore deux trucs, ça c'est très bien. Donc, il faut penser à tout ça, en fait. Il faut vraiment penser à tout ça. Très bien. Donc, on a tout ça de réserve. Là, on n'a plus de nourriture, quoi. Donc, je pense qu'on va découper le lot qu'il y a à côté. Je pense qu'on va le découper. On va mettre haut. On va voir aussi pour des... Oh là là, il y en a plein partout, en fait. Oh, il fait froid. Ouais, non, c'est vachement bien, en fait. C'est vachement bien. Je pense qu'en fait, les broussailles, c'est bien maintenant. Car on a le feu au niveau 5, en fait. Parce que sinon, ça aurait quoi à donner, quoi ? 10 minutes, 15... Peut-être 10 minutes à un petit bâton. Je crois. Très bien. Parce qu'on est d'accord que... Que nos skills, ça augmente. Parce que maintenant, j'ai un doute. Les feux durent plus 50% plus longtemps. Donc, normalement, à chaque fois, ça rajoute 50% de temps à chaque chose que vous mettez dans le feu. C'est bien ça, hein. C'est comme ça que ça se traduit. On va faire de l'eau et on va aller récupérer de la viande. On va faire le tour aussi de tous les autres cadavres pour récupérer... Comment ça s'appelle ? Les plumes, les plumes. Alors, je sais qu'on en a peut-être une centaine à la maison, mais... Très bien. On commence à être fatigué aussi. Et il faut aussi penser au temps pour dormir, évidemment. Alors, on a encore de la neige, mais après, il faut la bouillir. Donc, on peut faire ça. Très bien. Trop potable. On peut-être un peu... On peut laisser tomber. On a 4 litres. Je ne sais pas si tu as beaucoup de temps. Donc, on a 2 steaks là. On peut mettre un steak et récupérer de la neige. Elle est vraiment fatiguée ? On va voir. Les steaks devraient toujours être... En haut. L'inventaire est un peu chiant des fois, je trouve. Genre dans le... Dans le défilé, là ? Où il y a tous les... Tous les types de nourriture qu'on pouvait cuire. Ils devraient tous les mettre dans des catégories, en fait. 6 minutes, parfait. On a 7 heures. Est-ce qu'on a du bois sur nous ? Non. On va aller taper encore des... Des broussailles. Faire attention à s'il n'y a pas de loup. Très bien. Très très bien. Voilà, on a ça. Voilà, on est de retour à 9 heures. On est de retour à 9 heures. Très bien. On va encore prendre des broussailles. On va dormir. On fait un peu le tour des... On aurait dû mettre un steak à cuire. Si on fait les broussailles, on aurait dû... Non. Il n'y a pas de plumes. Il n'y a pas de corbeau, en fait, au-dessus, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des broussailles ici ? On fait des broussailles de loin, d'abord. C'est bien. Non, ça c'est bien. On regarde un peu, encore un peu. Il y a même là, il y en a... Hop. Ah, ça fait plaisir. Vous voyez, c'est... On a des ressources et tout ça. C'est assez safe. Mais c'est safe parce qu'on a l'expérience et tout, vous voyez. Et si jamais on avait jamais trouvé de... Genre de charbon ou tout ça, on pourrait pas... On pourrait tout simplement pas crafter, quoi. Donc, je trouve que... Voilà, il y a une bonne balance dans le jeu. Une très très bonne balance. C'est lourd, par contre. C'est lourd. Après, on pourrait aller là aussi. Sur cet îlot, là, en fait. Voir s'il y a du bois. Mais là, on a encore des broussailles là. En tout cas, on en a plus. Ah. Là, c'est des massettes ou des feuilles. Là-bas, on a des broussailles. Là-bas, on doit en avoir encore. Donc, on est plutôt tranquille. 12 heures. Très bien. On va prendre ça. On va dormir. Avec cette chaleur, en plus, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire un truc à moins 100 degrés. On aura toujours chaud. Je ne veux pas dire. Oh putain, c'est en 36. Je ne veux pas dire, mais on est plutôt... On va dire safe. Niveau chaleur. Niveau température, on est safe. Ok. Il n'y a pas vraiment de problème. Non, ça, c'est cool. 10 heures. Comme ça, en plus, on sera à full vie. Ça, c'est bien. Ah bah tiens. Ah non, ça va. Il n'y a pas de tempête. Il y a sûrement une petite tempête. Ce qui est bien, c'est que ça a dû faire tomber des bois encore. Alors. Il nous reste encore 6 heures. Très bien. On va mettre à 8. On va prendre ça. Vous voyez pourquoi le loup est en bas, en fait. Vous voyez le problème ? Très bien. Je me demande si je peux dérouler une autre de cette gare. On va manger ça. Parfait. On n'a encore que 3, 4, 6, 6. On a 6 litres au sol. Donc on n'a pas vraiment besoin d'eau pour le moment. On a une jolie horreur boréale. On va regarder ce qui nous manque encore comme tête de flèche. Enfin, combien de métal il nous reste. Pour qu'on ait une idée. Encore 5. Donc on a 87%. C'est très bien. On a le vent qui se lève. Très bien. On va faire de l'eau pour le moment. Parce qu'on est un peu en stand-by pour le moment. On va faire un peu un... On va regarder ce qu'on doit faire. Bon, on en a encore 5. J'ai entendu les bros. Non, ça a l'air safe. Ça a l'air safe. On est à la chaleur, là ? Bon, c'est bon. Alors, 5. On a combien de tête de flèche ? On en a 29. On a 29. Très bien. 6h30. On va récupérer des broussailles. Là, c'est notre las. Pas très loin, comme ça. Je ne sais pas, regarder s'il faisait froid. Oui, il faisait froid. On va éviter de faire ça. On va éviter de faire ça maintenant, en surtout. 7h40, très bien. Toujours se mettre accroupi aussi, vous vous rappelez. Je l'ai toujours dit, ça. Ça permet aux animaux de ne pas vraiment vous détecter. On a un peu potable. Je vais regarder combien de temps il faut pour scier ça, par contre. 1h30 pour 4 de plus. 7h. Je pense que ce jeu en VR pourrait être pas mal. Il pourrait être vraiment pas mal. On a l'air d'être bon. Merde, la température. La température est un problème. Je n'ai pas envie de perdre ma vie. On va scier. 1h30. Ok, c'est bon. Très bien. 4 de plus. On va prendre des broussailles, maintenant. On va le faire direct. Je ne sais qu'il fait froid, mais... Ce n'est pas très loin. Il faut se faire un peu... Vénère, des fois. Des fois, il faut prendre un peu des dégâts. Ça va, en plus. Mais des fois, il faut y aller, quand même. Je ne peux pas me faire de mes pieds. Très bien. Voilà, 7h. Ça, c'est bien. On va ranger l'arc. Le jour se lève. L'aurore boréale devrait partir. Et il devrait faire un peu plus chaud. On va mettre de l'eau. Je pense qu'on va... On va d'abord regarder pour le bois. Et après, il faudra un peu de nourriture en plus. Un peu de steppe en plus. Un peu de steppe, c'est du bois. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est du bois. Et je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Est-ce qu'on avait tout pris ici ? Ouais à chaque fois là y'a pas mal de broussailles. Très très bien. Ouais 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 non y'a eu une petite tempête quand même. Alors que j'avais potentiellement tout pris aux alentours. Après un truc bête c'est que les broussailles bah réapparaissent pas je crois bien. Ah donc bon. La prochaine fois qu'on vient ici. Alors déjà ça sera avec un peu plus de charbon que ça. Mais il faudra vraiment une grosse réserve de bois. Genre on vient ici et on commence à casser tous ces bois là qui sont par terre. Et quand on aura entassé genre une vingtaine de bûches on commence le truc. Mais pas avant. Là s'il faisait moins froid je pouvais casser Salah qui est là-bas. On va voir comment ça se joue. On va voir comment ça se joue. On va voir comment ça se joue. Très bien. 10 heures. Ah j'ai hâte pour la nouvelle zone. J'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va être intéressant. Toujours prendre l'arc à la main on sait jamais. Ok je fais pas très froid. On va aller prendre un deuxième steak. Toi tu feras l'affaire. Et après on pourrait aller encore plus vite avec le couteau et tout ça si on voulait. Là on fait vraiment à la main pour éviter d'abîmer les outils. On pourrait aller encore plus vite, récupérer encore plus de choses. Bon. On est là pour tant qu'on peut éviter d'utiliser les objets. Très bien. Le métal aussi si jamais on vient ici il faudra vraiment en prendre beaucoup. Mais je vais être honnête je pense pas qu'on aura besoin de revenir ici pour faire quoi que ce soit. On a beaucoup. Alors à moins qu'on commence à tirer des flèches et qu'on les récupère jamais. Mais honnêtement ça m'étonnerait. Et après pour les outils on ira à la fraiseuse en fait. Si jamais on veut les réparer. Si jamais ils sont tous à 0% par exemple. Alors je sais pas si on peut les réparer s'ils sont à 0%. Non ça il faudra que je me renseigne. Si vous le savez dites le dans les commentaires. Genre est-ce qu'on peut réparer une hache qui est à 0% avec la fraiseuse de la cric lugubre. En théorie je dirais que non. Mais vu que c'est un établi spécial peut être que ça passe. Peut être que ça passe. Peut être que ça passe. Ok. On a combien de gofos ? 7h ? 7h on a pas de... non. Ok. On en a récupéré. Ah si. Ah si. Je vais pas aller. Non j'ai pas de bois. Il va falloir dormir en fait. C'est pour ça que je suis en train de faire un peu de boite. Je sais. J'avais vu que tu étais fatigué. Oh bah c'est tranquille, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Genre avec tous les loups qu'on a combattus. Là on a fait 4, 5. Très bien, 9 heures. Avec lui on a plus rien. Donc on va faire de l'eau. L'eau s'est jamais perdue. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Très bien. On y retourne. Très bien, il fait pas froid. On va pouvoir faire plusieurs... On va sûrement perdre l'eau, c'est pas grave. Mais là il fait pas froid. Donc on en profite. 20 minutes. 20 minutes. Ah oui, j'avais dit que peut-être qu'on pourrait casser le... C'est le tronc d'arbre. Ça ne peut vraiment pas froid. Ça en fait 3. Après il faudrait calculer en fait. Genre là on a fait quoi ? Deux heures. Deux heures pour 6 bûches. Et je crois que les bûches elles font une heure chacune. Ok, 7 heures. Très bien. Elle est un peu fatiguée. Ça va. Ça, on jette. Alors une bûche de cèdre. Ça fait une heure et demie je crois, c'est ça. Ouais, c'est une heure et demie par bûche. Et on en a 6 en 2 heures. Donc ouais, c'est plus intéressant quand même. Par rapport aux broussailles. Je crois que c'est plus intéressant. J'ai mal à la tête. Mathématique. Est-ce qu'on dort maintenant ou on attend un peu ? Je pense qu'on devrait finir notre craft et après on analyse. Ah ben tiens, on va attendre la nuit. Ah ben c'est parfait. On va pouvoir... On va pouvoir se remettre normal parce que... Ouais, on va attendre la nuit. On va dormir la nuit et comme ça on se réveillera la journée. Parfait. Par contre, j'ai un peu peur pour le pouvoir. Ouais, on va être super, super bon. Enfin après, il y a 3 kilos d'un à enlever avec le marteau. Et puis là, elle est fatiguée, donc elle peut moins porter. On va voir. Comme j'ai dit, de toute façon, on va tout déposer au wagon rouge pour aller faire la photo. Je crois en tant qu'il faut faire la photo et puis après on pourra... On sera plus libre. Et après on rentre. Non. On va manger ça. Ah ça fait plaisir quand ça se passe bien comme ça. Ah, peut-être qu'on va faire pour la prochaine fois, peut-être, l'aventure avec la photo à prendre. On verra ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On a encore... Là. Parce que je voudrais bien mettre de la nourriture en fait de réserve. Quand on reviendra, ça, si jamais on revient ici en fait. Ça nous ferait 4 steaks. Il reste encore un métal et on a fini. Et voilà. Et voilà. Donc 9h, très bien. Alors le fait où il était à nous. On va mettre ça à la place. Le fait où il était à nous. Alors, maintenant on va faire le tri. Donc, on met ça ici. Ça ici. Ça là. Très bien comme ça. Avec de l'eau, de la viande. Très très bien. On a quoi ? On a encore un truc. À la limite, il nous faudrait un steak en plus. Un steak en plus. Alors ici, nous, on voulait déposer le marteau. Marteau qui est à 80%. Très bien. Ça, l'outil simple, il nous laisse. 47 têtes de flèche. On aurait pu en avoir plus. Mais on a fait une scie et un couteau en plus. On va les récupérer un steak. On va les récupérer un steak en plus. Ah, il y a des cerfs qui sont revenus. Je n'ai pas vraiment envie de chasser. On va prendre le goût. Je sais que les steaks de cerfs sont mieux. Mais bon, ah, il y a les pots aussi à prendre. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça. On va s'arrêter là. Je suis en train de regarder, en fait, pour le poids. C'est vrai qu'on va prendre ça à prendre. Ça, on laisse. Ça, on laisse. Ça, on laisse. L'eau, on a 2 litres. Quoi que non, on va garder ça. Ça, on ne prend pas. Ces morceaux de steaks là que je suis en train de faire, on va les prendre. On est à 40... Quoi que non, au final, non, ce n'est pas énorme. On est à 43 kilos, 44 kilos. Avec le fœtou, ça va faire 45... Ouais, on va être dans les 45 kilos. C'est très, très bien. C'est très, très bien. On va réparer ça. On va faire ça après, quand on fera le deuxième steak. On va prendre ça sur nous. Ça, on le pose. Très bien. Deux heures. Je crois qu'on a fini, de toute façon. Là, on n'a plus rien. On ne peut plus rien faire avec. On n'a plus de métal. Non, on n'a absolument plus de métal. Il y a les pots à prendre. On n'a absolument plus de métal. Très bien. Et j'avais dit comment aller faire ça. Et on est nickel, on est nickel. Donc, le prochain épisode, on ira faire le polaroïd. Encore 15 minutes. Alors, donc, le polaroïd, on a vu qu'il était là. Non, la grotte est là. Non, ça va. Parce que je pensais qu'il fallait... Je pensais que dans ma tête, c'était plus vers là. Donc, il fallait prendre la grotte pour revenir ici. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Donc, ce n'est pas extrêmement loin. Oui, non, je sais où c'est. Oui, enfin, on y était parce qu'on a dessiné. Mais je sais exactement où c'est. Je le vois de tête. C'est où on s'était arrêté. Je crois qu'il y a des caisses et tout ça. Je crois que c'est là. Donc, nous, on va aller au campement du braconnier. Donc, pour l'instant, on est ici. Oui, on est ici. L'ancienne propriété. Donc, on va aller au wagon rouge. On va déposer tout le surplus qu'on a. Parce qu'on va être un peu lourd. Donc, on va déposer beaucoup de choses. Pour être en dessous des 40 kg. On va faire, donc, ici. Et après, on retourne au wagon rouge. Puis, après, on part. Voilà, tout simplement. Voilà, ça va être notre plan. Et ça sera nickel. On a 9h. On va dormir 10h. De toute façon, il y aura encore du feu. Comme d'habitude. Parce que les mathématiques, ce n'est pas vraiment l'heure fort. Et du coup, on sera nickel. Donc, on pourra même se reposer encore un peu plus si on veut. Parce qu'elle ne sera pas complètement reposée. Parce que là, elle est vraiment épuisée. Alors, on va reprendre ça. Parce que ça, c'est à nous, comme j'ai dit. C'est quoi ? C'est un cer, ça ? Je crois que c'est un cer. Les pauvres les prends. Sinon, je vais les oublier. Je regarde dernière fois si on n'a rien oublié. 46 kilos. Et on a 3 steaks. Donc ça, ça va baisser. Voilà, très bien. Là, on est nickel. Ça sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça s'est bien passé. Donc, on ressort avec une hache en plus. Un coussaut en plus. Et 47 pointes de flèche en tout. Je crois qu'on a détruit quoi ? Deux flèches depuis qu'on est arrivé. Donc, on va dire qu'on a fait entre 40 et 45 pointes de flèche en plus. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, ouais, c'est nickel. C'est nickel. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Et vivement la nouvelle map. Dormir 10 heures. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada